Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le premier paragraphe d'une lettre pastorale que j'ai publiée au mois de septembre, qui s'intitule « Le tournant missionnaire dans l'archidiocèse de Gatineau ». Cette lettre pastorale s'inscrit dans une réflexion qui occupe tous les évêques du Québec présentement. Il y a deux ans, nous nous étions rassemblés à Trois-Rivières avec nos vicaires généraux, nos responsables de pastorale d'ensemble, quelques théologiens, les recteurs de séminaires, des responsables de mouvements. Nous étions presque une centaine de personnes d'un peu partout dans la province. Et nous nous posions cette question, comment, comme Église au Québec, pouvons-nous répondre à l'invitation du pape François à s'engager dans une conversion pastorale et missionnaire ? Le pape a cette vision que l'Église doit vraiment prendre un tournant, on pourrait dire, passer d'une église de chrétienté qui est axée sur la survie d'associations, on pourrait dire, de regroupements qu'on appelle des paroisses ou des mouvements, mais une situation où parfois on est plus centré sur nous-mêmes, passer à une nouvelle situation, à une Église qui est en sortie, une Église qui est plus centrée sur le message qu'elle a à annoncer au monde, sur la mission qu'elle a à accomplir au cœur du monde. Voici ce que le pape a écrit dans sa belle lettre « La joie de l'Évangile ». Il écrit « J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage, toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'auto-préservation. » La réforme des structures qui exige la conversion pastorale ne peut se comprendre qu'en ce sens. Faire en sorte que les structures deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire, en toutes ses instances, soit plus expansive et ouverte, qu'elle mette les agents de pastoraux en constante attitude de sortie, et qu'elle favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. C'est toute une commande que le pape nous présente. Ici, au diocèse, nous avons reçu la lettre que les évêques du Québec ont écrite à ce sujet, avec l'aide d'une femme du diocèse de Québec, la responsable de la pastorale d'ensemble, Mme Marie Chrétien. Et pendant une journée, elle nous a animés, alors que nous avons réfléchi à cette lettre, que nous avons cherché à la comprendre pour nous-mêmes, ici au diocèse de Gatineau. Et suite à cette expérience, le conseil diocésain de pastorale m'a invité à publier une lettre pour nous. Et c'est cette lettre que je vous présente et que nous explorerons dans les prochaines vidéoclips. Nous avons préparé un petit document pour vous aider à l'approfondir. Et dans ce document, nous proposons quelques questions. Et une des questions sur cette introduction, c'est « Qu'est-ce qui vient vous chercher dans ce texte? » Moi, je vais vous dire, ce qui vient me chercher dans ce texte, c'est cette vision du pape, une vision d'une église en sortie, une église qui redécouvre le sens qu'elle est un mouvement au cœur du monde. C'est une vision très dynamique. Ça, ça vient me rechercher. Et comment je me sens en lisant ça? Je dois dire que je me sens enthousiasmé et en même temps un peu inquiet. Je me pose la question, mais comment on va faire ça? C'est là où je me dis que le Seigneur, il va nous aider à trouver la façon ensemble de vivre, de prendre ce tournant missionnaire, de vivre la conversion pastorale et missionnaire à laquelle le pape nous invite. Merci.